— Bonjour à tous. J'accueille aujourd'hui l'excellente comédienne que vous connaissez tous, Christelle Scott-Michel, et son compagnon à ses côtés dans le film Farouk. Merci infiniment d'être avec nous. On va parler de votre dernier film qui s'intitule « Le figuier de la rédemption ». Un film déjà important pour vous ? Pardon. Pardon, je vous en prie. Un film important pour vous, Farouk ? Oui. Alors, moi, j'interprète le rôle de Cathy, une riche héritière qui a recueilli un sans-papier et qui va le cacher pendant sept ans dans un figuier, parce qu'il va être expulsé, bien sûr, jusqu'au jour où on apprend que le figuier va être rasé pour construire un Auchan. Et c'est donc pendant 3h40 le combat de cette femme qui va tout donner pour sauver ce petit berbère sans défense. Et il y a du Hamlet dans ce film, oui. La société consumériste qui déshumanise un pan de notre histoire commune, oui. Comment, vous, Farouk, vous êtes arrivé sur ce projet ? Un revers ? Non, c'est très simple. Je suis allée chez Feu Vert, parce que tous les clignotants de la Skoda clignotaient en même temps, c'était l'enfer. Et je suis tombée sur Farouk, qui m'a accueillie, comme il se doit. Et surtout, il m'a dit cette phrase qui m'a remuée. Je lui dis, c'est le joint de culasse qui est pété. Comme elle, elle venait à Feu Vert, moi, je travaillais à Feu Vert avant de faire ça. Et elle avait le joint de culasse qui était pété. Du coup, ben voilà, après, tac, on a parlé, elle m'a dit, tu veux faire du cinéma ? Moi, je ne connaissais pas à la base les trucs comme ça. C'est plus le versant. Parce que ces gens-là, comprenez, ont une poésie, une candeur en eux qui, moi, me touche. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on est carrossier et boueur ou en prison que le septième art ne peut pas frapper à votre porte. Vous avez été sensible de ça, justement, cette possibilité de faire du cinéma, peut-être ? Moi, je ne sais pas, en vrai, parce qu'en vrai de vrai, après, moi, je n'avais pas grand-chose. J'étais en CDD à Feu Vert, j'ai fait du rap, j'ai un album. J'avais sorti mon album, je te l'avais donné. Voilà. Après, voilà, normal, il y a d'autres trucs à côté, mais je ne sais pas trop, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler ici ou quoi, mais j'ai d'autres trucs, d'autres business à côté. Mais peut-être pas. Des affaires. Et vous, Christelle ? Moi, juste le cinéma. Elle, elle n'arrête pas, elle. Parce que sa mère aussi, elle faisait ça aussi, elle m'a dit. Sa mère, sa grand-mère, ils faisaient tout ça. C'est une maman bite, elle a dit. J'aime bien aller à côté un peu, un peu, tu vois. Qu'est-ce que vous pensez de Farouk, Christelle ? À sa façon, c'est un poète. Je rappelle d'ailleurs que le film, mais magnifique, a eu la Palme d'or au Festival de Cannes, bien sûr. Moi, j'y étais en plus, une Sonny Govation de 1h48, ce qui est rare à Cannes. Donc, bravo. Merci. Merci. Récompense, c'est aussi au Festival de Berlin, bien sûr. Yondor à la Mostrade de Venise. Festival de Toronto aussi. Et de Caracas, qui est extraordinaire. Rarement un film a eu autant de récompenses dans le monde entier. Il a tout niqué le film. Pardon. Et vous, Farouk, je rappelle bien sûr que vous êtes nommé dans la catégorie César. Meilleur acteur. Meilleur espoir masculin, je crois. Et meilleur arabe. C'est magnifique. C'est la plus belle consécration, je pense. Et ça vous a ému ? Oui, oui. J'ai bien découvert. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas trop. Mais là, on voyage. On paye des trucs normal. Oui, bien sûr. Et voilà, César, tac, petit buffet, champagne, verre de sky, ça baise. Merci infiniment. Je rappelle que votre film, Le figuier de la rédemption, sort en France dans 5 salles, le 12. Merci beaucoup. 12 ? Le 12, je crois. Je ne suis pas là, moi, le 12. J'ai un concert, j'ai un showcase. J'ai un concert.